... Monsieur le ministre de Mbougon-Niwaktan, lorsqu'on parle de performance, votre ministère est l'exemple qu'il faut pour parler de performance. Comment mesurer la performance d'un tel département ministériel ? On est en train, depuis tout à l'heure, de parler de nombre d'universités à construire, des effectifs, des étudiants, de bourses. On est même content d'entendre le ministre dire que nous avons à peu près le même niveau de budget que la défense nationale. Est-ce que c'est cela les critères de performance pour apprécier positivement l'effort de ce département ministériel ? Je ne le pense pas. Je pense qu'in fine, ce qui intéresse l'étudiant, c'est de trouver un emploi. In fine, ce qui intéresse un étudiant, c'est de pouvoir mettre en place son business, son entreprise. Donc, les véritables critères de performance, on n'en débat pas et ils ne sont pas au cœur du débat aujourd'hui dans cet hémicycle. et un problème de fond, c'est ce qui entre dans le système, ce qui en sort. Quand on parle de qualité, quand on parle de transformation, il y a ce qui entre. Or, ce qui entre sont des bacheliers. Le taux de réussite au bac, 35 %, je le juge extrêmement faible. Faible parce que dans un continent, un pays où le dividende démographique est important, devrait être un levier de transformation important. malheureusement, 70 % de ces jeunes, une fois en classe de terminale, le risque, c'est simplement l'échec. Pas l'échec scolaire, mais l'échec de la vie. Et là, c'est un problème. C'est pour ça qu'il nous faut de l'audace, l'audace pour réformer le baccalauréat. Je suis pour la suppression du baccalauréat. C'est une arme de destruction massive de notre jeunesse. Et même ceux-là qui nous ont amené le baccalauréat sont en train de réformer le baccalauréat. Ils sont même en train d'agiter cette idée-là de supprimer le baccalauréat. Donc, il nous faut être courageux. Dans certains pays d'Europe, dans certains pays d'Amérique, il n'y a pas de baccalauréat. Pourquoi ne pas réformer ce baccalauréat-là et en allant dans le sens de sa suppression ? Un deuxième point, c'est le gaspillage, monsieur le ministre. Et quand je parle de monsieur le ministre, monsieur le ministre, comprenez-moi, ce n'est pas vous, inquiétés personnelles, mais c'est vraiment tous ces ministres qui se sont succédés depuis et qui n'arrivent pas, en fait, à réformer de façon radicale ce département. Le troisième âge, tous ces ministres, tous ces directeurs qui ont été à bonne école, qui ont une expérience, une fois à la retraite, à la poubelle, leur connaissance, leur expérience, aucun moyen de les connecter à l'université. Les grandes universités ont trouvé les solutions pour réformer, donc, le secteur de l'enseignement et amener de façon convenable et de façon négociée ces retraités ou ceux-là qui ont une expérience pour qu'ils puissent continuer, donc, à servir et à partager, donc, leurs connaissances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada